L'interprète de Sophia s'est confiée sur les préparatifs de son mariage avec Élise, qui aura lieu dans les prochains épisodes, et revient sur cet événement symbolique pour la quotidienne de France 2. Le mariage de Lise et Sophia approche dans la diffusion d'un si grand soleil. Comment avez-vous vécu les préparatifs de cet événement lors du tournage ? Marie-Claude de Ramos-Ibanez, si est-il vrai que c'était comme un vrai mariage au final, on a fait des essayages, de tenues, de coiffure. Il y a toujours un peu un stress et une effervescence avant. Avant de tourner avec Malia à Romand, on s'était vus pour discuter des tenues, parler de nos envies. On ne voulait pas faire too much, que ça tombe dans une caricature de couple lesbien. On a choisi quelque chose d'assez classique, assez simple. Moi je voulais absolument être en costume blanc, si moi-même un jour je me marie, je trouve ça tellement chic. Et Malia est en petite robe noire, toute simple. On a remis à Sophia un côté un peu plus masculin dans la tenue, et Lise, qui est tout le temps en mode flic avec un gros blouson, on a mis un côté plus féminin dans la sienne pour faire une sorte de contre-pied. Etait-ce un défi de préparer des séquences de mariage avec les mesures sanitaires actuelles ? Pas vraiment, car ça fait longtemps qu'on travaille avec toutes les mesures sanitaires adaptées, on se fait tester tous les trois jours, tout le monde a des masques entre les séquences, on met du gel. En vrai, ça fonctionne assez bien, on arrive à s'en sortir. Forcément, à l'écran, il y a moins de monde que lors du mariage d'Alice et Julien Bastide, où là c'était vraiment un gros événement, là pour celui de Lise et Sophia il y a un peu moins de personnes. Mais les réalisateurs jouent beaucoup avec les optiques, je ne pense pas que ça va se ressentir à l'image, ça va être assez joli. Et puis ça amène d'autres choses, notre mariage est un peu une excuse pour d'autres intrigues aussi. Élise a choisi Bilal, son meilleur ami, comme témoin. Le trio parental qu'il forme avec Sophia auprès de Charlie a l'air de fonctionner désormais. Sophia est-elle enfin apaisée par rapport à Bilal ? Oui, depuis qu'on est tout passé devant le juge, on a tous signé et on a tous notre part de responsabilité avec Charlie. Si estime même Sophia qui propose à Élise de prendre Bilal en témoin. Il y a vraiment un apaisement. Le couple Sophia et Élise est vraiment sur une bonne lancée. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir de nouvelles péripéties à un moment. Mais là, ça y est, elle atteint une accalmie. Et je suis très heureuse de pouvoir montrer cette alternative de modèle familial à 4 millions de téléspectateurs, et d'en faire partie. Mal y a aussi d'ailleurs. Pouvoir se dire qu'on peut se marier, faire un enfant quand on est deux femmes, ou deux hommes, et d'être heureux. Après, il y a des hauts et des bas, comme pour tout couple normal. Je n'aime pas dire le mot normal d'ailleurs, mais comme un couple hétéro en fait. Tout à fait, d'ailleurs cet événement marquera le premier mariage lesbien dans une fiction française. Une première qui résonne symboliquement avec l'actualité puisque le 25 avril dernier avait lieu l'une des premières marches lesbiennes à Paris, qui défendait notamment l'ouverture de la PMA pour toutes. Pour moi ces droits sont incontestables. Ma petite sœur est lesbienne, elle s'est paxée mais elle comptait se marier. Si est-il entièrement logique pour moi. Mais si est-il vrai qu'il y a encore des problèmes pour certaines personnes qui ne comprennent pas qu'on puisse être deux femmes, s'aimer et vouloir se marier. Mais il y a une bonne dynamique de changement, comptant vers l'acceptation, le fait que ce soit presque banal maintenant. Justement dans si grand soleil, le producteur Thomas de Mateis n'a pas voulu en faire trop autour de ce mariage, il arrive naturellement, comme n'importe quel mariage. Sophia choisit Virgile comme témoin, car il est sa seule famille, selon elle. Ce mariage sera-t-il l'occasion d'en apprendre plus sur la famille de Sophia ? Eh bien, je ne sais pas. D'ailleurs j'ai eu Thomas ce matin au téléphone, je lui ai demandé. Il m'a dit que pour l'instant on n'allait pas creuser dans le background de Sophia. On ne sait toujours pas ce que je suis, d'où je viens, si mes parents sont décédés ou pas. Mais si est-il vrai que Sophia dit souvent que sa seule famille si est-il Virgile, c'est elle et A, qui n'est plus là. Tôt ou tard, je pense qu'ils vont y aller. Demandez-leur, il faut rire, mais ce n'est pas d'actualité pour le moment. Pour préparer le rôle, que vous êtes-vous raconté justement sur le passé de Sophia ? Si est-il horrible ce que je vais dire, mais je me suis raconté des choses terribles. Rire, que mes parents n'étaient plus là, soit parce qu'ils sont morts soit parce que je ne les connaissais pas. Si est-il vrai que Sophia n'a rien derrière elle. Et comme elle est très cool avec tout le monde, elle a du mal à demander de l'aide quand elle est triste, je me dis vraiment qu'elle s'est faite toute seule. Puis Virgile l'a pris sous son aile, et ils ont monté la paillotte ensemble. Je me suis raconté ça. Après, j'aimerais bien découvrir que j'ai une sœur cachée qui va débarquer, j'adorerais. Tout est possible dans un feuilleton, alors qui sait ? Oui, si est-il sûr. D'autant plus que je serai encore là un certain temps puisque j'ai dit oui pour la saison 4. Je continue cette aventure. Avez-vous le temps pour d'autres projets en marge d'un si grand soleil ? Alors avant le Covid oui, mais pendant c'était plus compliqué. Mais ça reprend un petit peu en ce moment. J'ai écrit une série avec des copines, on a une production associée et on attend des retours. Parce qu'on est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas, rire, on est quatre comédiennes, on tourne des choses, mais à un moment à force de s'entendre dire tu n'es pas assez bancable, t'es pas assez grande, t'es pas assez fine et je ne passe, on s'est dit qu'on allait enfoncer des portes et écrire notre propre projet. Et au passage, j'adorerais tourner avec Quentin Dupieux. Ses films sont complètement barrés, j'ai adoré au poste. Et j'ai hâte de voir son prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501